Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo all YesStyle, j'ai fait une petite commande sur YesStyle J'ai acheté du make-up et de la skin care La plupart des choses que j'ai acheté Alors pour me faire plaisir, oui effectivement Mais aussi parce que vous me l'avez demandé en commentaire sous une de mes dernières vidéos Je vous avais dit dites moi ce qui vous tente et tout C'était ma vidéo K-Beauty News Et je vous avais dit dites moi en commentaire ce qui vous tente, ce que vous voulez que je teste pour vous etc. Et vous m'avez fait une petite liste, alors j'ai pas tout acheté parce que ça ferait beaucoup d'argent dépensé d'un coup, mais j'ai acheté certains produits donc je vais vous montrer aujourd'hui Et on va commencer tout de suite par mettre du rouge à lèvres, parce que là j'ai rien et j'ai besoin de mettre du rouge à lèvres Je vous disais que j'ai passé commande sur YesStyle Franchement, j'ai halluciné J'ai jamais reçu une commande aussi rapidement, j'ai pris que des produits qui étaient disponibles sous 24, 48h enfin ce genre là de rien sous 21 jours, du coup ça a été expédié en genre 4 jours et je l'ai reçu une semaine plus tard Ultra rapide, mais vraiment ultra rapide. Bien entendu j'ai pas eu de frais de douane parce que vous savez sur YesStyle, on paye tout au moment où on paye carrément c'est compris dans le total en fait donc du coup j'ai pas eu de frais de douane, enfin rien de... Franchement ça s'est passé parfaitement, parfaitement y'a rien d'autre à dire, contrairement à une autre commande YesStyle que j'ai fait au mois de tout début mars, que je n'ai toujours pas reçu mais j'ai appris que c'était pas de la faute de YesStyle mais de la faute de Colissimo qui a perdu mon colis je suis trop contente, ouais Bref, je vais pas blablater plus longtemps, j'ai un code promo YesStyle il est affilié, je vais vous le mettre par ici, il sera aussi en barre d'infos il offre moins 10% sur tout le site en fait même sur les promos déjà en cours etc donc très pratique, ça permet toujours d'économiser un petit peu et merci si vous l'utilisez parce que du coup je gagne des commissions dessus et après bah du coup je peux faire ce genre de haul avec donc c'est toujours bien, franchement je vous disais, je vais mettre de rouge à lèvres j'ai acheté ça, c'est de chez Lily by Red et c'est le Glassy Layer Fencing Tint que j'ai pris en teinte numéro 4 je vous montre d'un peu plus près voilà à quoi ressemble le packaging extérieur je sais pas si vous verrez bien quand on ouvre ça ressemble à ça marqué Lily by Red voilà c'est très très simple en fait j'ai acheté celui-là en teinte numéro 4 précisément parce que si vous me suivez régulièrement vous savez que mon tinte préféré c'est un tinte Amuse qui coûte cher il coûte 17, 18 euros hors promotion dans ces eaux-là et du coup je voulais voir si je pouvais trouver une couleur similaire donc j'ai pris celui-ci et que je vous trouve l'autre il est là ah il a coulé il est vraiment au bout de sa vie ça colle du coup vous voyez ça ressemble un peu quand même j'ai l'impression que ça ressemble donc je vais tester ouais et je vais aller nettoyer là parce que ça colle du coup le Amuse je vais le garder je vais plus le mettre dans mon rangement habituel je vais le mettre ailleurs et celui-ci j'espère ouais ça ressemble il est légèrement le Lily by Red est légèrement plus foncé que le Amuse mais ça ressemble ça ressemble vraiment là on a le Amuse et là on a le Lily by Red donc on voit que le Amuse est plus sur la transparence que le Lily by Red il a le goût et l'odeur de salade de fruits c'est très joli hein j'adore c'est le genre de couleur que j'adore facile à porter ça colle pas c'est léger et j'adore c'est pour tous les jours c'est exactement ce genre de couleur que j'aime j'ai été nettoyer ma main et je sais pas si vous verrez si vous voyez ici le Lily by Red teinte plus que le Amuse voilà si vous me suivez régulièrement et que vous regardez mes vidéos qui est Beauty News vous savez qu'il y a un tint en particulier que je voulais trop 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 tester j'avais eu le coup de coeur pour les couleurs donc j'ai acheté c'est de chez Amish et c'est le Daily Sim Lip Gloss que j'ai pris en teinte Sheer Red le packaging est très original il s'ouvre très étrangement et voilà à quoi ça ressemble c'est en soft matte au niveau du fini du packaging c'est très agréable j'ai pris donc c'est tout petit c'est vraiment comparé au Lily by Red c'est Rikiki et donc j'ai pris cette couleur là alors c'est beaucoup plus épais je vous dis tout de suite le Lily by Red ça glisse tout seul là on sent qu'il y a plus une résistance la couleur est très très belle on a vous voyez quand même un petit peu l'effet lumière qu'on a c'est très sympa je vais attendre un peu que ça sèche sur ma main pour voir s'il y a un tint derrière c'est bien marqué Lip Gloss alors il n'est pas censé y avoir de tint mais les produits coréens sont assez innovants et je ne sais pas donc on va attendre un tout petit peu que ça sèche en attendant je voulais vous montrer j'ai acheté deux accessoires ce sont des pinceaux de chez Philly Millie j'ai acheté ces pinceaux là parce qu'ils sont petit prix et réputés être très très bien donc écoutez j'en ai déjà eu des en miniature que j'aime bien de chez Philly Millie là c'est les versions classiques en fait c'est les full size classiques j'ai le 811 et le 511 donc pour l'anti-cerne et ici c'est ce qu'ils disent Point Eye Shadow en fait c'est vraiment très très petit donc voilà à quoi ça ressemble de plus près je vais les ouvrir voilà à quoi ça ressemble côté qualité j'ai pas testé encore j'ai pas du tout testé mais c'est très doux je sais pas du tout ce que ça va donner j'ai un peu peur de cette je pensais que ce serait plus petit le correcteur celle-ci pour l'anti-cerne je pensais que ce serait beaucoup plus petit par contre ça parfait pour là là nickel et là vous voyez je sais pas bon on verra bien on verra j'ai été rincée et vous voyez zéro tint absolument rien du tout donc ouais pas de tint sur le lipgloss Amish je fais un saut côté skin care j'ai acheté ça alors je connais déjà le produit c'est donc les Cosorex Clear Fit Master Patch ce sont des patchs pour les boutons vous savez on le met sur le bouton en fait ça va assécher le bouton et ça va éviter qu'on ait tendance à se les percer que ça fasse des cicatrices etc c'est le genre de produit que j'aime énormément c'est très efficace et ouais enfin ça règle beaucoup de problèmes moi j'aime bien mettre ça aussi quand le bouton est un peu blanc en fait ça a tendance à enlever le côté blanc du bouton donc je sais alors ça se fait pas trop en France ça se fait plus en Corée du Sud mais moi j'hésite pas en fait je sors avec je sors la journée avec si j'ai un bouton qui est blanc et que je veux pas percer je mets ça je mets pas trop de fond de teint etc et je sors et la plupart des gens ils sont pas comme ça à vous regarder le visage pour voir le patch donc ça se voit pas et la plupart des gens sont polis et quand ils voient le patch bah je pense qu'ils le disent juste pas en fait donc on s'en fout en fait donc voilà donc ça je vais pas l'ouvrir pour vous montrer parce que je le mettrai dans un concours à venir ça vous allez voir débarquer sur Instagram parce que je l'ai eu dans le cadre du programme influenceur YesSyle je l'ai commandé et du coup voilà ce sont des masques en tissu donc je vais faire une revue sur Instagram je vais les tester et je vais faire une revue ce sont les I'm From donc la marque I'm From et c'est les Rice Cheat 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 Masque donc c'est les masques en tissu au riz de chez I'm From à l'intérieur là il y a 5 masques donc voilà à quoi ils ressemblent ils sont très simples je les ai déjà testés donc vous allez voir une revue plus approfondie mais globalement je les aime bien ces masques ils sont bien vraiment vraiment bien donc ouais restez branchés n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram je vous poste des petites revues comme ça des crash tests en format court de produits dont je ne vous parle pas particulièrement sur Youtube donc ouais on se retrouve sur Instagram petit saut côté make-up j'ai acheté ça c'est venu totalement le packaging là est défoncé le fond de teint cushion est intact c'est le fameux fond de teint tire-tire oui que vous m'avez demandé de tester en commentaire je l'ai pris en teinte 24N lattée au moment où je l'ai acheté il y avait 9 teintes différentes depuis ils en ont rajouté 11 donc désormais ils sont à 20 teintes donc ce que je vais faire c'est que je vais le tester alors je vais vous filmer un crash test première impression mais je ne vous publierai pas la vidéo parce que je veux le porter longtemps en fait longtemps genre 15 jours quoi tous les jours et pour vous faire un retour plus complet que juste une première impression parce que les premières impressions vous pouvez aller sur tiktok vous enverrez des centaines et des milliers dans toutes les langues de première impression de ce fond de teint mais finalement il n'y a pas tant de revues complètes 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 sur le long terme donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire un truc un peu plus poussé un peu plus recherché et avoir une vraie revue vraiment avec mon avis sûr et certain bien cadré donc voilà à quoi ça ressemble on a la houppette c'est assez grand quand même je vous montre par rapport à un autre vous voyez c'est pas du tout la même forme et ouais donc je ne l'ai pas ouvert je n'ai pas testé vous voyez à l'intérieur donc voilà je vous en redonnerai des nouvelles attendez la vidéo et j'espère que vous serez présents parce que du coup ça va me demander ouais ça va me demander pas mal de temps de test etc j'espère que ça vous plaira j'espère vraiment que ça vous sera utile moins connu mais quand même connu surtout dans la sphère des youtubeuses instagrammeuses tiktokeuses coréens c'est ça de chez her c'est donc un blush ampoule c'est le moist ampoule blusher que j'ai pris en teinte 03 rose brown et je l'ai vu beaucoup beaucoup passer alors pas du tout comme dupe du rare beauty des blushs rare beauty ou quoi que ce soit mais vraiment dans un style no make up make up voilà à quoi ça ressemble c'est donc un blush qui est normalement si j'ai bien compris je prends des pincettes je suis pas à 100% sûre de ça mais un peu infusée de soins et c'est un effet très aquarelle voilà sur le visage c'est censé faire ça censé être très joli très facile à travailler etc donc j'ai pas encore testé je sais pas du tout je vais vous en faire un crash test je pense justement dans un format court mais j'ai vu pas mal de filles en parler et mettre dans leur favori donc ouais j'espère vraiment que ce sera bien et j'ai pas terminé le haul il me reste une dernière petite catégorie skin care et c'est des nouveautés donc j'espère que j'espère que ce sera bien il n'y a pas de raison mais bon je vais vous montrer tout de suite tadaan c'est donc les nouveautés de chez Purito vous savez dans ma vidéo qu'est beauty news ma dernière en date je vous disais que Purito a reformulé sa gamme à la Santella parce que en fait il y a une modification de la législation en Corée du Sud globalement pour faire simple parce que c'est quand même assez compliqué mais globalement ils ont modifié ce que les marques peuvent considérer comme actifs et comme ingrédients du coup les ingrédients en gros sont plus bas dans les listes inki les actifs sont plus hauts et donc pour que la Santella reste un actif et non pas un ingrédient Purito a revu sa composition et a mis plus de concentration de Santella dans cette gamme comme ça c'est un actif et c'est en haut de la liste inki ça c'est ce qu'ils disent j'ai pas été vérifier la liste inki à vrai dire ouais ouais si c'est en haut c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8ème ingrédient sur ce produit là alors là c'est plus haut encore sur le sérum ouais sur le sérum c'est le 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 c'est le 5ème ingrédient et sur j'ai pris la crème pour les yeux 1, 2, 3 4, 5, 6 7ème ingrédient donc ouais c'est quand même assez haut donc j'ai pris ça je vous disais j'ai pris la crème j'ai pris le sérum et la crème pour les yeux côté packaging ils ont fait simple c'est vert ça rappelle la Santella Asiatica la Sica c'est la même chose au niveau du terme et après je trouve ça très beau le nouveau packaging très très beau on a comme ça un tube blanc c'est du plastique tube blanc très simple donc qu'est-ce que c'est marqué c'est dit que c'est vegan que c'est made in Korea et donc ouais voilà donc ça vient c'est toute une gamme qui vient donc calmer les peaux sensibilisées les peaux voilà un peu irritées de toute façon la Santella Asiatica c'est un ingrédient calmant apaisant donc on s'y attend c'est clairement le but donc on a la crème la même chose pour la crème pour les yeux et je regarde la quantité de la crème pour les yeux ça m'a l'air assez grand il y a combien 30ml dans cette crème pour les yeux donc pareil vegan made in Korea voilà et le sérum si j'arrive à ouvrir le sérum c'est aussi en plastique voilà à quoi ça ressemble donc qu'est-ce qu'ils disent made in Korea est-ce que c'est vegan vegan également et là il y a 60ml pour le sérum ce qui est vraiment bien en fait quand on y réfléchit un sérum c'est max 50 généralement et là on a 60ml c'est trop bien alors toute la gamme est dite unscented donc sans parfum je n'ai pas vérifié la listing qui généralement le parfum est en bas là je n'en vois pas j'ai fait tomber c'est en plastique donc ce n'est pas grave ça ne casse pas là je n'en vois pas je ne regarde que le bas de la listing qui est parce que généralement c'est là où il est en fait et non je n'en vois pas je n'en vois pas je n'en vois pas en rapide check comme ça je ne vois pas de parfum donc ça c'est bien aussi justement c'est logique centella asiatica peau sensible pas de parfum ça semble assez logique mais bon il y a des marques pour qui ce n'est pas logique donc ce n'est pas gagné d'avance donc voilà au niveau du sérum je suis désolée je ne vous les ouvre pas pour vous montrer les textures tout simplement parce que je suis en train je suis sur une autre routine et si je l'ouvre bah ça va se périmer et je ne vais pas gâcher le produit quoi et c'est quoi le temps d'ouverture ils disent 12 mois bon je l'aurai sûrement utilisé dans 12 mois mais bon je préfère vous en faire un format court ou une revue carrément sur Youtube plutôt et le porter et voilà pas gâcher le truc quoi par contre j'ai pris cette gamme là maintenant parce qu'elle est nouvelle certes mais surtout parce que c'est bientôt l'été et que je me suis dit que c'est exactement le genre de produit qui en été peut être vraiment 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 bien apaisant pour la peau sensibilisée au soleil etc donc je pense que ça peut être une bonne gamme d'été à tester évidemment mais bon voilà je suis trop contente donc voilà écoutez c'est tout pour ce haul c'est déjà un super joli haul YesStyle je suis trop trop contente d'avoir pu prendre ces produits qui vous intéressent qui m'intéressent aussi ça fait un bon mixte des deux et ouais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à checker je vais mettre les liens en fait des produits en barre d'infos comme ça si vous voulez aller voir les prix etc vous renseigner plus sur les compos les bienfaits et tout voilà je vous mettrai ça en barre d'infos n'hésitez pas à checker je vous mets le code promo également et moi bah je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty bye bye C'est parti !